Alors, de la SF, j'ai commencé à écrire ma première nouvelle de SF en 2013-2014. Avant, vous aviez écrit d'autres... Oui, mais pour moi, et pas du tout de SF, uniquement des policiers et de la fantaisie, pour m'amuser. Et j'ai été édité pour la première fois en 2015 avec ce livre. Celui qui est là, un recueil de nouvelles à la Philippe Cadic. Et mon premier roman, c'est celui-ci, date de 2018. Donc j'écris réellement depuis ce moment-là des romans. Avant, je ne sais pas, je n'y pensais même pas, en fait, à ce moment. En fait, je fais un peu de tout. Là, ici, j'ai du Space Opera et du RDSF, de la RDSF. Là, ce sont des polars de science-fiction, de la science-fiction et du policier mélangés. Là, j'ai de l'aventure, là, j'ai une utopie, là, j'ai une dystopie qui se termine en solarpunk, c'est-à-dire qui commence mal dans le sombre et qui se finit dans un univers un peu plus agréable. Et là, ce sont des nouvelles en hommage à l'univers de Philippe Cadic, c'est-à-dire celui où la réalité n'est pas du tout ce que l'on voit. Philippe Cadic étant l'auteur qui m'a un peu influencé au niveau de la science-fiction, parce que c'est l'un des premiers livres qui m'a marqué, ce sont les siens, les premiers. Et par le fait, justement, qu'ils montraient des univers où ce que l'on voyait n'était pas la réalité, donc c'est pas évident, mais c'est très agréable. C'est un peu barge et tout, il n'y a pas beaucoup d'action dans ces romans, mais c'est simple, j'aime bien. C'est un de Philippe Cadic, justement, avec l'œil dans le ciel que j'avais. Mais j'en ai lu d'autres avant de SF, mais ils m'ont moins marqué. Après, oui, tous ceux que j'ai lus après m'ont marqué après ça, mais celui-là avait un peu particulier. C'est lui plutôt qui fait partie de ceux qui m'ont influencé. Le premier livre que j'ai lu, c'était très jeune, je n'avais pas encore 12 ans. Je parlerai d'un roman complet, je ne le disais pas avant. Ça s'appelle L'escadron blanc de Joseph Perret. C'est le premier que j'ai lu et je m'en souviens très fortement, puisqu'on m'a obligé à le lire. J'avais une semaine pour le lire et je l'ai lu en quelques heures, donc ça m'a forcément marqué. Et il fait combien de pages ? Oh, c'est pas un gros, c'est un petit livre de poche qui devait faire moins de 200 pages. Parce qu'il m'arrive dans une semaine, il m'arrive d'en lire 5, 6, donc sans problème. Et que de la science-fiction ? Ah non ! La science-fiction est une toute petite partie de ce que je lis. Je lis beaucoup de policiers, beaucoup de romans historiques, beaucoup de biographies, beaucoup d'essais. Donc je lis un peu de tout à ce niveau-là. Bon, très peu de fantastiques cures, pas du tout d'horreur, tout ça non. C'est pas mon truc de plaidilection, mais le reste... D'accord, merci. De rien, au plaisir, comme on dit ! Vous reviendrez les abeilles ? Alors c'est pas évident, parce que j'habite quand même à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, donc il me faut quand même huit heures de train, plus de temps d'attente pour les changements à Paris. Donc c'est pas évident, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada